Direction Honfleur avec l'un des grands rendez-vous de la rentrée, Estuaire d'En Rire, 13ème édition. Ça commence ce soir, une quinzaine d'humoristes vont se succéder sur la scène du grenier à sel. On essaye un peu de faire venir des artistes qui sont quelquefois médiatisés, c'est le cas d'Eric Antoine. Bon, on fait ! Là vous pouvez prendre des photos. Bernard Mabille, qui lui est connu aussi comme étant l'auteur d'Anne Roumanoff et sans oublier Christelle Chollet. Et par contre, il y a des découvertes. Une découverte, un coup de cœur, c'est Wally. Et Wally, c'est un artiste qui était parti sur une grande carrière il y a une dizaine d'années. Il était chez Warner, enfin etc. Alors musique plutôt, puis il a tout arrêté pour retourner dans sa campagne, dans l'Aveyron. Et là, il a une toute autre logique. Il est particulièrement drôle. Il se considère certainement le champion du monde des chansons courtes. Il a 99 chansons très courtes. Et il sera présent avec nous pendant 4 jours. Il sera dans les restaurants, dans les bars d'ici et avec son gala, lui, le vendredi 21 à 20h30. Moi ce que je préfère dans le poulet, c'est le blanc. Et dans les fruits de mer, c'est le blanc aussi. Je terminerai par un spectacle qu'on est très très fiers d'accueillir. C'est le spectacle du groupe espagnol Iliana avec un spectacle qui s'appelle Broker. C'est un spectacle, le groupe Iliana peut être tourné dans 25-30 pays dans le monde. C'est de l'humour très caustique, très vif. Donc on le rappelle, Estuaire d'Henrières, ça commence ce soir, derrière nous, au Grenier à Salle, à 20h30, avec les Espagnols de la troupe Iliana, du spectacle Broker. Avant scène et ce soir, à Honfleur, pour la 13ème édition du festival Estuaire d'Henrières, un festival qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Il y aura 8 dates cette année et on commence tout de suite sur les chapeaux de roue avec le spectacle hilarant des 4 humoristes de la compagnie Iliana. Ce sont des Espagnols, leurs noms Brokers. Le spectacle raconte l'histoire de 4 multimillionnaires. Ce sont les responsables de la crise, c'est eux qui l'ont créé, l'ont généré et en ont bénéficié. L'un d'entre eux chute. Il vacille économiquement, mais renaît quand même de ses cendres. Ce sont 4 complices, 4 fils de... Mais ça reste une comédie, du début à la fin. On a créé ce spectacle en 2008, quand en Espagne a commencé la grande escroquerie et ailleurs la crise. Finalement, nous étions des visionnaires, surtout quand on voit aujourd'hui les conséquences de cette crise. On voulait faire rire, se moquer de ceux qui ont beaucoup d'argent et qu'aucun d'entre nous ne pensait que ça allait devenir la réalité. Et finalement, cette réalité aujourd'hui en Espagne, elle est pire que ce que nous racontons dans le spectacle. Un spectacle jubilatoire où le quatuor dénonce les travers du monde de l'argent et du luxe. Un univers impitoyable. Mais Suède en rire, c'est près de 15 autres spectacles avec à l'affiche notamment Sofia Aram, Bernard Mabie, Eric Antoine ou l'univers déjanté de Wally. Bref, une vraie diversité. Le public de Bernard Mabie n'est pas le même que celui d'Arnaud Samer, donc on essaye d'élargir au maximum le champ du possible dans le spectacle. Estuaire d'en rire jusqu'au 23 septembre.